Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 25 juillet 2013. L'actualité nationale reste marquée par cette audience que le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndang-Sima, a accordé aux membres du comité national d'éthique l'examen des modalités de fonctionnement de cet organe consultatif de l'État à constituer la trame de cet échange. Claudette Eauré-Richan, Alain Sergéienne, Patrick Demabio, de la presse de la primature. C'est la deuxième fois que le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndang-Sima, s'entretient avec les membres du comité national d'éthique que préside le docteur Pierre-Blaise Matiengui. Au-delà des textes juridiques de base, le groupe de travail issu de la première rencontre du 28 mai 2013, composé du comité d'éthique et des experts de la primature, a fait le point des sujets examinés. Cette séance de travail, bien entendu, qui a porté sur le budget du comité d'éthique et sur la retouche éventuelle ou nécessaire du décret 732 de septembre 2008. Donc ce décret présente quelques manquements qui ont été bien entendu constatés par les membres du cabinet juridique du Premier ministre. Et au cours de ce décret, il était question, bien entendu, de voir à quel niveau est-ce qu'il fallait apporter quelques retouches. Parce que le Premier ministre a été très attentif et a promis faire quelque chose, certainement avec l'accord du ministre en charge de la recherche, pour retoucher dans le plus bref délai ce décret. D'autres instructions ont été données par le Premier ministre en vue d'améliorer le fonctionnement de cette structure, peu considérée pour l'instant dans notre pays, mais qui joue pourtant le rôle de prévention des dommages de l'homme sur l'homme et dans la société. Enfin, dans les divers, le président du CNR a soumis au numéro 2 de l'exécutif le projet de l'atelier sous-régional des comités d'éthique d'Afrique centrale prévu les 9 et 10 août prochains à Libreville. Maputo, capitale du Mozambique, vient d'abriter la 7e conférence des Premières Dames d'Afrique. Les travaux étaient axés sur le cancer du col, de l'utérus, du sein et de la prostate. La Première Dame du Gabon, Sylvia Bongo, Ndimba, empêchée, a été représentée par le professeur Léon Zouba, ministre de la Santé, sur les lieux. Marie-Josée Ndombi, Richard Moubiwa, Masséce. En accueillant les travaux de la 7e conférence des Premières Dames d'Afrique, l'épouse du chef de l'État mozambicain, a salué l'opportunité qui a été donnée à son pays pour abriter cette plateforme d'échange sur les cancers du col de l'utérus, du sein et de la prostate qui touchent les populations de nos villes et campagnes. La forte mobilisation de Maputo a prouvé à suffisant cet engagement, comme l'a souligné la Première Dame du Mali. La lutte contre le cancer et d'autres grandes endemies, contre le VIH, SIDA, la tuberculose ou encore le paludisme, sont des défis majeurs de santé que connaît l'Afrique. Je suis convaincu qu'en tant que Première Dame, si nous investissons de toute énergie dans cette lutte implacable et totale, nous réussirons. Et je dirais à un mois, ensemble nous bénirons. Pour Sylvia Bongo-Ondimba, Première Dame du Gabon, représentée par le ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba, la lutte contre le cancer sollicite la mise en place d'un plan et d'un environnement médical à cet enjeu de santé publique. Nous devons agir contre le cancer, agir pour faire agir. Nous devons former, informer en tenant compte des réalités socioculturelles et économiques de notre continent en nous appuyant sur une coopération sud-sud et des partenariats publics privés. Il faut démystifier les maladies cancéreuses, défaire les idées reçues, préalables fondamentaux pour l'organisation d'une stratégie de lutte contre le cancer. Afin de faire évoluer les comportements, nous devons informer sur la nécessité du dépistage, sensibiliser aux diagnostics précoces et promouvoir la vaccination et le traitement. Au sortir de cette septième conférence, les Premières Dames d'Afrique se sont engagées, entre autres à promouvoir les actions de sensibilisation à travers un plaidoyer pour l'accès universel à la prévention, au dépistage et au traitement des cancers. Sur le plan local, Honorine Zébitegui, le ministre des Affaires Sociales, a procédé récemment à la remise d'un important don, un numéraire et d'outils agricoles aux associations des femmes veuves. Pauline Siaki et Jean-Dieu Mambundo. Au cours de cette cérémonie, il était question pour le ministre des Affaires Sociales et de la famille, Honorine Zébitegui, de remettre du matériel de travail aux associations des femmes veuves qui leur permettraient de s'organiser dans leurs différentes activités, mais également un don en numéraire, afin de les soutenir dans les multiples activités génératives de revenus qu'elles exercent au quotidien et qui permettent à ces femmes déjà fragilisées par la perte de leurs époux, de mieux se prendre en charge. Andrea Igamba, au nom des bénéficiaires, réitérer ses remerciements à la Première Dame, Sylvain Bongo-Ondimba, pour cet apport via le ministère des Affaires Sociales. L'année solennelle est pour nous un moment inoubliable et une occasion incontournable de témoigner notre connaissance au président de la République, son Excellence Ali Bongo-Ondimba, et l'action du gouvernement. Madame la ministre, votre arrivée à la tête du ministère de la Famille et des Affaires Sociales était souhaitée de la plupart de vos compatriotes, au vu de votre engagement et de votre combat pour la femme. Honorine Zébitegué, avec toute la fibre maternelle, demandera simplement aux bénéficiaires d'en faire bon usage. C'est pour moi un réel préside de présider ce jour la cérémonie de remise de promotion des projets d'activité génératrice de revenus en faveur des associations de protection des veuves. Le gouvernement de la République, à travers le ministère dont j'ai la charge, s'emploie à mener des programmes visant à lutter contre la pauvreté, l'exclusion sociale, et à améliorer la situation économique des Gabonais en détresse sociale en général et des veuves en particulier. À l'heure où les plus hautes autorités du pays demandent aux femmes d'être plus entreprenantes, malgré leur situation sociale, ce geste vit ici. Les politiques de développement de l'élévage sont au cœur d'un atelier initié par la FAO en collaboration avec plusieurs partenaires au développement cité de la démocratie, Filika Biongo, Francis Ngomo de notre rédaction. L'atelier vise à mettre en place une plateforme pour la formulation des politiques de développement de l'élévage au Gabon, ce à travers le projet de renforcement de la gouvernance vétérinaire en Afrique, VetGov. Le programme de renforcement de la gouvernance vétérinaire dont la couverture géographique s'étend sur l'ensemble des pays africains a été officiellement lancé au niveau continental le 16 janvier 2012 à Nairobi, au Kenya. Ce programme est financé par l'Union européenne à hauteur de 30 millions d'euros avec une contribution de l'Union africaine pour une enveloppe de 1,2 million d'euros. L'objectif stratégique du programme VetGov est de contribuer à favoriser l'avènement d'un changement institutionnel allant dans le sens du renforcement des capacités des communautés économiques régionales. Il s'agit d'amener les décideurs politiques des pays africains à œuvrer inlassablement pour une augmentation des allocations budgétaires en faveur du développement de l'élévage et d'encourager des investissements publics et privés au bénéfice de ce secteur marginalisé. L'élévage ne contribue qu'à hauteur de 10% du produit intérieur brut de l'ensemble des pays du continent. Cette faible contribution est liée à plusieurs facteurs, notamment les maladies animales, l'absence de politique d'élevage, l'insuffisance des ressources budgétaires allouées à ce secteur, mais surtout l'insuffisance des moyens matériels, logistiques, humains et financiers des institutions qui gèrent ce secteur. Les attentes de cet atelier sont donc grandes pour le Gabon. Notre souhait est donc que cet atelier aboutisse à des brillantes délibérations et que la plateforme issue de celui-ci soit pleinement fonctionnelle pour le développement de l'élevage dans notre pays. Les travaux de cette rencontre prennent fin ce vendredi. En séjour dans la province de le Goué-Maritime, le ministre Désiré Guédon a reçu le plan de développement du département de Ndougou. Le geste symbolique a été effectué par la représentante résidente du PNUD sur place, Pélagie Mboui Oonno, Victor Mundunga. Par ce geste, le département d'Ndougou a officiellement un plan de développement local. Un plan qui a été remis aux autorités locales par le représentant résident du PNUD au Gabon. Une initiative fortement appréciée par les autorités de la localité, lesquelles se sont engagées pendant près de 13 ans à développer leur département. La mairie de Gamba s'est impliquée dans ce processus dès le début, c'est-à-dire le 15 juillet 1999, date de la création du comité de réflexion sur la prépétrole CRAB. Les Lilles de l'époque, M. Isiga Jean-Louis, ici présent, avaient alors marqué son adhésion totale à cette initiative en faisant partie des premiers membres de cette ONG, représentative des populations locales, et en accordant un soutien multiforme au bon déroulement de ces activités. Aujourd'hui, le PDL est là. Je vous recommande de veiller à la mise en œuvre harmonieuse des projets qui ont été identifiés par les populations et consignés dans le PDL. L'atteinte des objectifs de développement de Gambas reste donc une conviction d'où l'intérêt de tous, comme le précise Marie-Evelyne Petru-Barry, représentant résident du Pluneau-Gabon. Cela nécessite des efforts combinés de tous les acteurs. Chacun, selon ses compétences, son expérience et ses moyens, doit apporter sa contribution. Ce partenariat représente un enjeu capital pour une zone écologique comme le département de Ndougou, qui est un complexe d'air protégé assez fragile et qui nécessite donc des solutions durables. Lesquelles solutions feront face aux impératifs de conservation de l'environnement et les besoins légitimes du développement. Et c'est dans ce sens que le ministre délégué à l'économie remercie les partenaires pour cette opportunité. Ce outil de planification apportera j'en suis sûr une nouvelle dynamique dans le mode de gestion de nos besoins et de nos moyens avec pour objectif final la bonne gouvernance. L'espoir d'un bien-être des populations est donc ici permis pour le rayonnement du département de Ndougou partant de la ville de Gamba. Merci Pellagy pour toutes ces précisions à Libreville au calendrier d'entrée en vigueur des tests CEMAC relatifs à l'accès au crédit dans la sous-région sera respecté. Les modalités de leur application ont été examinées durant deux jours en présence de Célestin Nguema Obama Michel-John A partir de janvier 2014 les règlements CEMAC relatifs au taux effectif global et la prohibition de la pratique des taux excessifs seront mis en application dans la sous-région d'Afrique centrale. C'est le consensus qui se dégage au terme du séminaire de vulgarisation des dix textes auprès des responsables et professionnels du crédit organisé à Libreville. L'administrateur d'Exilis Finance et le directeur général de Finam du secteur microfinance sont d'avis que ces deux textes sont bien applicables. La mise en application des textes sera effective au niveau du taux d'usure et du taux global pour les intérêts sur les crédits et après le premier semestre il y aura un taux qui va ressortir qui sera le taux moyen pour l'ensemble des crédits en République gabonaise et quiconque ira au-dessus de ce taux sera passible de l'article 8 et de l'article 17 des textes qui sont aussi bien pour des peines d'emprisonnement que pour 3 millions d'amendes. L'objet était de lever les ambiguïtés et claircir davantage chacun en prendre encore connaissance avant de le mettre en application à partir de janvier 2014. La mise en application de texte CEMAC sur la question du crédit devrait contribuer à cultiver davantage un esprit de concurrence favorable à la baisse des taux d'intérêt dans la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. En prélude aux journées portes ouvertes du centre de formation Basile Ondimba nous avons interviewé le ministre délégué à l'enseignement professionnel qui décline ici les enjeux de cet événement Rodrigue Tessamuanga Félix Modibangui Le centre de formation et de perfectionnement professionnel Basile Ondimba est un établissement public de formation professionnelle comme son nom l'indique à régime externa et interna il a près de 29 ans aujourd'hui. Le centre de formation Basile Ondimba est un établissement à régime interna et externa qui est sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et technique de la formation professionnelle la recherche scientifique chargée de la culture de la jeunesse et de sport. Cet établissement a été créé en 1984 nous avons deux secteurs de formation il s'agit du secteur industriel et du secteur tertiaire il faut dire que dans l'établissement déjà depuis la création nous développons deux volets de formation à savoir la formation initiale et la formation continue donc les différentes filières que nous avons sont réparties dans les deux secteurs de formation nous voulons faire connaître ce centre pour faire en sorte que les parents les élèves viennent regarder ce qui s'y passe et faire en sorte que les enfants soient en fait guidés dans leur choix et que demain ils puissent choisir la bonne voie qui est celle de la formation professionnelle deux journées porteuses ouvertes pour découvrir les métiers préparés et les perspectives à venir personne ne devait être laissé pour compte puisque nous avons les possibilités de former dans les métiers de base ceux qui n'ont pas pu aller à l'école qui ont eu des déperditions ont des possibilités qui sont là qui leur sont ouvertes ils ont la possibilité d'aller apprendre dans ces centres dans le cadre des métiers de base dont je parlais tout à l'heure nous avons la maçonnerie la plomberie l'électricité qui peuvent intéresser des jeunes qui n'ont pas eu besoin d'aller plus loin dans les études donc c'est ouvert à tous tout le monde peut travailler si jamais ils sont intéressés ils peuvent venir au centre comme dans les autres centres de formation professionnelle qui sont dans la République il y en a neuf au total c'est par cela que nous pourrons répondre à ce qui est demandé dans le plan stratégie de Gabon émergent L'objectif final de la stratégie de développement du Gabon émergent à l'horizon 2025 est de créer de nouvelles opportunités socio-économiques pour l'ensemble des Gabonis mais aussi et surtout de valoriser le capital humain par des formations répondant aux besoins des entreprises et de l'administration une autre actualité concerne le prix Sénariste CEPIG édition 2013 pour en parler nous recevons sur ce plateau le docteur Diadé Bouroubou directrice du prix bonsoir bonsoir madame alors l'événement a commencé ce jour par les auditions des candidats oui permettez-moi en nom du comité d'organisation du prix Sénariste CEPIG de vous remercier de donner l'occasion d'annoncer les manifestations afférentes à la clôture du prix Sénariste CEPIG édition 2013 pour rappel le prix Sénariste consacre l'excellence parmi les chercheurs les enseignants et les inventeurs qui se seraient démarqués de leur paire au travers de la qualité de la pertinence de l'utilité de leurs œufs au service de développement dans notre pays ce prix Sénariste CEPIG comprend deux grandes phases une première phase de lancement du prix qui consiste à l'appel à la candidature donc à la réception des candidatures et à l'instruction des documents des dossiers par les membres du jury et une seconde phase qui a débuté ce jour et qui consiste à l'audition des candidats à la délibération et de manière concomitante à l'offre d'un salon d'exposition au niveau de l'Assemblée nationale du Palais de Milongba D'accord Les candidats qui sont d'ailleurs passés tous les soirs se regardent en télévision avec notre consoeur Marie-Josée Ndombi il y a également au programme de cette activité un salon d'exposition qui aura lieu du 26 au 27 juillet Tout à fait comme je le disais tantôt dans cette deuxième phase la phase de clôture les candidats des chercheurs des enseignants-chercheurs des inventeurs offrent une exposition de leurs oeuvres D'accord Donc c'est un salon d'exposition qui se tiendra du 26 vendredi 26 juillet de 9h30 à 18h30 et le samedi 27 juillet de 9h30 à 15h30 dans le Palais de l'Assemblée nationale à travers lesquels les candidats les exposants on va dire pourront partager leurs expériences et aussi susciter l'émulation pour les jeunes et permettre aux professionnels de l'industrie de pouvoir découvrir leur savoir-faire Est-ce que le public pourra voter à cette occasion ? Tout à fait c'est l'occasion de ma présence et justement la pertinence de ma présence ici le public est invité massivement à visiter les stands partager les expériences avec les exposants et surtout apporter un jugement de valeur en discernant le prix du grand public aux meilleurs exposants Alors c'est quand même la sixième édition alors qu'est-ce que cette édition est spécifique ? Qu'est-ce qui va changer les autres éditions ? La spécificité de cette édition c'est que depuis six ans le Sénar Est organise le prix Sénar Est et cette année nous avons consolidé un partenariat avec le centre de la propriété intellectuelle au Gabon donc d'où le nom prix Sénar Est CEPIG édition 2013 c'est un partenariat qui entre dans l'ordre des choses qui restitue l'ordre des choses puisque nous avons la recherche scientifique en amont qui produit des résultats de recherche applicables aux services de développement et on avale le centre de la propriété intellectuelle qui a la mission de protéger ces résultats et de les valoriser au travers de privés et autres titres de propriétés intellectuelles Alors demain le public est invité à visiter ce salon au Palais Léonba c'est cela ? Tout à fait nous invitons massivement la participation du public parce qu'ils vont justement décerner le prix du grand public donc tout le monde est invité les industriels les chercheurs les enseignants les familles et cette manifestation sera relévée par certains membres du gouvernement dont le ministre de l'industrie et des mines qui relèvera cette exposition et si vous me permettez j'en profite pour remercier des mécènes qui depuis l'avènement du prix Sénar Est c'est pique donc apportent une contribution significative dans l'organisation et l'encouragement de cette manifestation donc je parle de la fondation Omar Mungo Andimba de la famille Mungoa et nous remercions également certains partenaires dont je ne citerai pas tous les noms de peur d'en oublier et aussi le président de l'Assemblée Nationale qui nous offre ce cadre majestueux pour voir justement consacrer l'excellence et donc manifester la pertinence des résultats des résultats de recherche des inventions offerts par les Gabonais pour le développement de notre pays merci docteur le message est passé dans le reste de l'actualité à l'initiative de la ministre des droits de l'homme un séminaire destiné aux greffiers comptables pénitentiaires s'est ouvert ce matin de quoi s'agit-il concrètement Edgar djambi du cag défié comptable pénitentiaire le commandant en chef de la sécurité pénitentiaire le général Sébastien Zumba et Nathalie Claude Leboetet conseillère de la ministre des droits de l'homme en charge de la formation et de l'éthique qu'elle représentait à l'ouverture de ce séminaire de deux jours pour souligner la portée de la thématique Ce séminaire a pour objectif de permettre au personnel en service dans les greffes pénitentiaires de détenir les outils nécessaires leur permettant de maîtriser davantage les procédures et les techniques du greffe notamment d'accomplir le suivi des écrous et l'exécution de la peine En présence d'autres conseillers de la garde des Sceaux et des autorités pénitentiaires le chef de corps s'est approprié le concept pédagogique Au regard du rôle et de l'importance du service de greffe dans une unité carcérale le séminaire de ce jour vient à point nommé d'autant plus que la formation du public cible objet des présentes assises participe au renforcement des capacités opérationnelles des agents de l'État qui constituent l'un des axes majeurs du plan stratégique Gabon émergent Ce séminaire est une des réponses à certains dysfonctionnements notés entre les services des parquets et pénitentiaires Je voudrais une fois encore souligner la grande importance du rôle du greffier dans la gestion de la population carcérale Le détenu a besoin de savoir à quel moment est prévu sa sortie c'est-à-dire la date de la levée de son écoute Au terme de ce séminaire de renforcement des capacités les greffiers comptables pénitentiaires assis justement dans cette salle doivent être désormais capables de collecter toutes les informations du parquet au sujet des détenus car trop longtemps certains d'entre eux attendent jusqu'à 48 heures leur ordre de mise en liberté provisoire ici on essaie d'ajouter cette gare de Mbitkaga et Victor Mondogar Pas très loin de la maison Georges Raviri l'hôtel de ville de Libreville où l'enrôlement des agents municipaux a commencé Jean-Augustin Nzengui Joseph Biogué Le Point pour venir en aide aux agents publics de l'Etat en matière de santé et conformément à la volonté du président de la République Ali Bongo Ndimba la couverture maladie s'élargit depuis quelques temps aux agents des secteurs privés et parapublics d'où cette cérémonie de lancement des opérations d'immatriculation des agents municipaux qui font l'objet d'une retenue CNSS Cette opération concerne l'ensemble des agents dont le salaire fait l'objet d'une retenue CNSS c'est-à-dire dont la mention cotisation CNSS figure sur le bulletin du sol Comparément des ayants droits légitimes époux ou épouses enfants légitimes auxquels s'ajoutent à la différence de la Caisse nationale de sécurité sociale pour les enfants d'un juvel sans exclusion elle sera l'objet d'une programmation par la CNS dans les tout prochains jours auprès de la bienvenue du premier et du centième arrondissement Cette opération qui concerne plus de 2000 agents municipaux a été lancée en présence du deuxième maire adjoint de la commune de Libreville Christian Odumba Loin d'être sinon libre d'une manifestation de l'état de l'auvidence la couverture maladie reste le fruit de la solidarité permanente employeur employé qui mutualise leurs efforts pour assurer aux agents une couverture sanitaire de qualité C'est cette vision qui a guidé l'action du maire de l'épreuve tout au long de son magistère et s'est traduite par la normalisation des relations de l'institution avec la CNS à travers le paiement régulier des cotisations sociales ce qui a permis à nos agents de renouer avec le droit auquel ils pouvaient prétendre du fait de leur affiliation à cet organisme Cette opération d'immatriculation par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale qui se déroule à l'hôtel de ville va s'étendre dans les unités décentralisées dans les arrondissements et ce jusqu'au 14 août prochain Tassiana Minko bonsoir bonsoir Amélie Blanche pour vous alors on démarre cette page étrangère avec le pape François en séjour au Brésil à l'occasion des journées mondiales de la jeunesse effectivement c'est la première visite à l'étranger du pape François depuis son arrivée à la tête de l'église catholique le souverain pontife a donc présidé la messe d'ouverture de ces journées mondiales de la jeunesse hier devant près de 500 000 jeunes venus du monde entier pour la circonstance alors ces journées prévues s'achever ce dimanche 28 juillet 2013 visent donc pour objectif de renforcer les liens de fraternité au sein de la jeunesse catholique en Tunisie toujours la violence et encore la violence effectivement 58 ans le chef de la partie de l'opposition tunisienne Mohamed Barmi a donc été assassiné par balle cet après-midi devant son domicile par deux individus Amélie Blanche un meurtre le deuxième du genre en l'espace de deux mois dans le pays qui a suscité de très hautes tensions nous allons clore cette page étrangère avec cette catastrophe ferroviaire en Espagne ce mercredi et c'est l'une des plus grandes catastrophes ferroviaires en Espagne depuis 1944 en effet un train en provenance de Madrid est directement sorti des rails bilan 80 morts et plus de 140 blessés un excès de vitesse ce serait à l'origine du drame vu que le train roulait à 190 km heure au lieu de 80 km heure donc les autorités espagnoles ont donc décrété trois jours de deuil national et justement le chef de l'état Libongo Ndimba a adressé ce courrier à son excellence monsieur Mariano Rappoy monsieur le président du gouvernement et quelques semaines après l'accident d'un autocar survenu le 8 juillet 2013 au nord de Madrid l'Espagne vient à nouveau d'être frappée par une terrible catastrophe ferroviaire survenue à Saint-Jacques de Compostelle dans le nord-ouest du pays profondément affectée par la gravité de cet accident dans le bilan provisoire fait état de 77 morts et de nombreux blessés je vous adresse au nom du peuple gabonais du gouvernement de la république de la première dame du Gabon et au mien propre mes condoléances les plus sincères solidaires du peuple et du gouvernement espagnol dans cette tragédie j'exprime ma totale compassion à l'endroit des nombreux blessés pour lesquels je forme des voeux de prompte rétablissement veillez à griller monsieur le président du gouvernement l'assurance de ma haute considération à Libongo Undimba fin de citation et à sa majesté Juan Carlos premier roi d'Espagne sire profondément attristé par le deuil qui frappe de nombreuses familles espagnoles à la suite de la terrible catastrophe ferroviaire survenue à Saint-Jacques de Compostelle dans le nord-ouest du pays je voudrais adresser à votre majesté au nom du peuple gabonais du gouvernement de la république de la première dame du Gabon et au mien personnel mes condoléances les plus sincères mon émotion est d'autant plus grande que cette tragédie intervient quelques semaines après l'accident d'un autocar qui s'est produit le 8 juillet 2013 au nord de Madrid le bilan provisoire qui fait état de 77 morts et de nombreux blessés est particulièrement accablant pour le peuple espagnol ami envers lequel j'exprime ma totale solidarité et ma réelle compassion je vous prie de croire cire en l'assurance de ma haute considération signée à Libongo Undiba fin de citation Tassiana Mikor merci pour toutes ces précisions c'est moi demain à cette même place Marie-Jean Sabaou pour la page internationale merci la note religieuse de ce journal concerne le jeûne du mois du ramadan le cinquième pilier de l'islam du lever au coucher du soleil les musulmans s'abtiennent de manger pour vivre en direct la rupture du jeûne nous allons essayer de rentrer en direct avec notre confrère Moussa Diengui qui est devant l'ambassadeur d'arabie saoudite Moussa bonsoir Moussa nous sommes là à la résidence de l'ambassadeur d'arabie saoudite au Gabon pour effectuer la rupture du jeûne il vous souviendra que ça fait près de deux semaines que les musulmans sont en jeûne du mois de ramadan et tout à l'heure nous allons donc voir un peu comment se passe la rupture prendre un peu de date faire la prière et puis après aussi prendre quelque chose pour le repas les musulmans du Gabon à l'instar de leurs corrélégionnaires du monde entier observent le jeûne du mois de ramadan mois béni au cours duquel le coran fut révélé au prophète Mohamed dans la tradition les musulmans s'abstiennent de manger et de boire du lever au coucher du soleil pendant ce mois les bonnes oeuvres sont de mise et c'est ce qui a amené l'ambassadeur du royaume d'arabie saoudite accrédité au Gabon Adnan Abdurrahman Almandil a convié ses frères à un repas en vue de la rupture du jeune journalier à sa résidence à la Sablière parmi les convives les imams quelques diplomates accrédités au Gabon et les membres du conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon cette rencontre a permis aux différents autres d'échanger sur les bienfaits de ce mois béni et les enseignements qui ressortent de la pratique du jeûne en plus des effets bénéfiques pour la santé du corps le jeûne rapproche l'homme des nécessiteux et ouvre les portes de la solidarité et de l'entraide entre les croyants en plus celui qui donne de quoi rompre le jeûne à un croyant obtient les mêmes récompenses de ce dernier a dit le prophète de l'islam c'était donc pour vous montrer comment les musulmans après avoir passé la journée sans manger rendent leur jeûne c'était à la résidence de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Gabon depuis donc à la sablière Moussa Nzinghi Jean-Pierre Moussouami pour Gabon Télévisions Merci Moussa c'est communiqué au pas de course l'inspecteur général de la santé informe les opérateurs économiques du certain santé ayant déposé leur dossier de demande d'autorisation d'exercer de bien vouloir se rapprocher des services de l'inspection générale des diffusions du présent communiqué pour affaire les concernants et puis les camarades membres du bureau politique du département de l'éconi l'écori à Kéni Jean-Paul Mgoulakia Ali Akbar Barron Nanga Yobégué Sylvain Nkoro convient les élus nationaux les membres du comité consultatif des sages les membres du conseil national les membres du comité central les militants et sympathisants ressortissants du département résident ou de passage à Libreville à une importante réunion ce vendredi 26 juillet 2013 à 15h au siège du parti 6 à lui compte tenu de l'importance lors du jour la présence de tous est vivement souhaitée et puis dans le cadre des préparatifs de l'arrivée très prochaine à Tchibanga du camarade secrétaire général du PDG les camarades Séraphin Moundunga et Angélique Ngoma membres du comité permanent du bureau politique et la camarade Viviane Biviga secrétaire nationale du PDG invitent les membres du bureau politique les parlementaires PDG les membres du conseil national ainsi que ceux du comité central et les cadres militants du PDG originaires de la province de la Nyanga résidant à Libreville à une importante réunion qui s'étendra le vendredi 26 juillet à 17h à la chambre de commerce la présence de toutes et de tous est vivement souhaitée et puis le camarade membre du bureau politique firmé Maurice Nguema convie à une importante réunion le vendredi 26 juillet à 17h30 au ciel du parti 6 à lui la camarade membre du bureau national UJPDG l'élu national PDG les membres du conseil national du comité central les militants et sympathisants du parti démocratique gabonais gabonais du district d'Ubicondom résident ou de passage à Libreville compte tenu de l'importance des points inscrits à l'ordre du jour la présence de tous est vivement souhaitée nous allons clore ce journal avec la coupe Paul Biogimba qui aura lieu du 27 au 18 août 2013 au stade Idriss Ngaridovendo notre footballeur maison Polencia qui a surpris nos jeunes talents en séance d'entraînement reportage 18 août prochain se jouera la coupe baptisée Paul Biogimba parrain de cette rencontre sportive au stade Idriss Ngaridovendo situé dans la commune d'Ovendo une rencontre aujourd'hui devenue une large plateforme de détection de jeunes talents et qui contribue énormément à l'épanouissement de ces jeunes en période de vacances afin de les éloigner de l'oisiveté La coupe Pol Biogimba aujourd'hui n'est plus à présenter car ça fait quasiment 8 ans jour pour jour que les jeunes au Vendois rythment aujourd'hui au son du football au niveau d'Ovendo chaque année nous jouons la coupe Pol Biogimba nous avons des talents qui ont été détectés à la coupe Pol Biogimba et aujourd'hui vous pouvez plus précisément sur le plan national déjà découvrir le jeune à l'Ogomba rythme qui est en première division à Uzo à OEM vous avez d'autres talents qui sont en Europe notamment Bebe Yibondo qui évolue du côté de la France en deuxième division déjà ici les jeunes talents détectés il y a quelques années se préparent à cette grande rencontre sportive prévue pour ce samedi Ikoi Tini au Vendo et le Cap comme un seul homme vont une fois encore communier aux côtés du parrain autour du sport roi souligné au passage que la coordination de cet événement est assurée par Romain Anvoula et Albert Mozogo à Sumo Et voilà c'est sur cette note sportive que nous nous séparons précieuse collaboration de Lolita Obono Eric Ndiengi Badinga les hommes de l'ombre chapeautés par Pierre Charles Savez demain à 20h à Lira Jumba Marie-Jean Moussavou Mouziegu merci pour votre attention à très bientôt sur Gabon Télévision Sous-titres Sous-titres